Salut les filles, c'est Amévie Aujourd'hui je vous ai préparé un nouveau tuto pour ce maquillage Donc voilà, c'est un maquillage dans les violets et turquoise Plutôt pour les soirées C'est assez flashy Donc j'espère que ça va vous plaire N'hésitez pas à me poser vos questions Et à vos pinceaux ! Alors on va commencer Donc tout d'abord je vais appliquer en fait mon crayon Benai blanc Donc je vais le mettre sur toute ma paupière mobile En partant bien du coin interne de l'oeil Voilà Je l'estompe un peu avec mon doigt Et puis je vais en mettre aussi un petit peu en dessous En ras de cils Mais juste dans le coin interne Je l'estompe un peu Après je vais prendre Donc un pinceau pour appliquer un fard blanc Donc là moi c'est le blanc de chez MAC Que j'utilise Donc je vous mettrai la référence dans la barre d'infos Et je le mets juste en coin interne Donc vraiment un quart Pas grand chose Et je fais pareil en dessous Je repasse par dessus Mon crayon blanc que j'ai appliqué tout à l'heure Ensuite Je reprends un autre pinceau Donc là moi ça sera le MAC 239 Voilà Et je vais appliquer mon turquoise Donc je vais le mettre sur toute la paupière Enfin on va dire sur deux tiers Deux quarts pardon Deux quarts de la paupière Je le fond avec mon fard blanc de tout à l'heure Donc je remets pas mal Je m'arrête ici en fait à peu près Vous voyez Je laisse ça Je prends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon blanc Et je repasse un peu dessus Pour bien fondre les deux teintes ensemble Donc ça c'est ce qui est le plus important Dans un maquillage C'est vraiment bien fondre ses couleurs Donc faire des beaux dégradés Pas s'arrêter net entre chaque couleur Là c'est pas très joli Et c'est ça qui prend un peu plus de temps à faire C'est vrai Mais ça vaut le coup Parce que le rendu n'a rien à voir Et ensuite Donc pour le violet En fait j'ai utilisé un pigment de chez MAC Donc c'est le D30 Le violet Voilà Donc il est pailleté Et en même temps Je vais Donc pour qu'il ait un effet plus intense Je vais d'abord l'utiliser avec mon Mon FITS+, ma brume Donc soit vous prenez le bouchon De votre pigment Je mets un petit peu de FITS+, dedans Alors je prends Mon pigment Je vais vous montrer en même temps Je prends mon pigment Je me mélange avec mon FITS+, On ne voit pas très bien Je suis désolée La caméra Du MAC Elle n'est pas super Donc voilà Mon petit mélange Mon pinceau Donc je ne vais plus en plus Je ne veux pas que ça fasse trop Voilà Vous voyez quand on pose Ça fait un peu comme si c'était de la peinture Et je vais tracer Donc sur ma paupière Mobile toujours Dans le point externe de l'œil Je l'applique Donc je vais y aller doucement Parce que là vu que c'est mouillé C'est un peu plus dur Après si vous Pour dégrader Vous pourrez se pomper Si vous en avez mis trop Et en même temps Je vais tracer Donc vous voyez J'ai commencé déjà Ma banane Au niveau de la pliure De la paupière C'est un peu plus haut Moi que Que ma pliure de paupière Comme ça Quand ce verre On voit bien On voit bien On voit mieux En fait Les yeux verts De tracer la banane Voilà Et après Je trace Je remonte Je remonte à l'extérieur Donc toujours Faire attention De ne pas dépasser Cette ligne là Avec votre La ligne qu'on voit Avec mon pinceau Parce que sinon Ça va vous faire Un regard qui tombe Et c'est pas du tout Avantageux Donc je vais tracer Mon petit trait Et maintenant Je continue Sur la paupière fixe En fait Je remonte un peu Maintenant Je passe par rapport A l'autre oeil Pour que ce soit Le plus symétrique possible Habituellement Je maquille Les deux yeux Les unes Je fais pas Un oeil complet Et ensuite L'autre oeil Je fais les deux En même temps Ça permet d'avoir Un effet Simétrique Enfin En tout cas Pour moi Après ça dépend des personnes Donc là Je trace net Parce qu'après On va le dégrader Après Je vais Prendre Mon pinceau 224 De chez MAC Celui-ci Donc Qui permet vraiment De bien dégrader Bien fondre les couleurs Je vais d'abord Commencer par faire 100 mètres De 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 Donc Au niveau Du Très Enfin De 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 Et Ensuite Je vais Prendre Du Pigment Donc Là Par contre Sans Mouler Mon pinceau Et Je Refais La Même Chose Avec Le Pigment C'est Viollet Je le trouve Magnifique C'est sûr Que ce n'est pas Maquillage naturel C'est sympa Pour la soirée Moi personnellement Je sers comme ça Même la journée Mais Après Personne Qui n'ont pas Trop l'habitude De se maquiller C'est sûr Que là C'est un maquillage Plutôt soirée Voilà Il faut estomper Vous voyez Le Le trait De la banane Le tracé Je vais reprendre Du fard Turquoise Pour Bien Le refondre Avec mon violet Maintenant Je vais appliquer Mon fard Le pinceau Que j'ai utilisé Pour le pigment Violet Mais humide Avec le Fix Plus Je vais en mettre En ras de cil En dessous Donc il m'en reste C'est toujours un petit peu humide Donc je n'ai pas besoin L'en rajouter Ce n'est pas grave Si ça a séché un peu Et je le mets En ras de cil Inférieur Donc je pars du point de l'œil Je rejoins En fait Je fais les trois quarts En fait Et je m'arrête Là où je rejoins Mon blanc Après Nous allons utiliser L'highlighter Donc moi J'ai utilisé Un J'ai mélangé En fait Le blanc De chez MAC Et un petit Beige Que je vais vous montrer Qui est clair aussi De chez MAC Je ne vais pas mettre Du blanc blanc Sinon ça va faire Vraiment trop flashy Sur le sourcil Cette teinte là Que je vais utiliser Et elle s'appelle Grain Donc je l'applique Sur le sourcil Et je le fous Avec mon violet Donc après En ras de cil Supérieur En fait J'ai décidé De mettre Un eyeliner Donc celui-ci C'est de chez Kikoo Je vous l'ai testé Ils sont tellement Peu chers Que je me suis lancée J'ai acheté Pas mal de trucs Chez eux Donc celui-ci Il est violet C'est vraiment Une super belle couleur Donc je pars De l'extérieur Jusqu'au coin interne Après Pour finir L'oeil Je vais donc Appliquer un col noir Dans la muqueuse Et un mascara Donc pareil Mon col noir Pardon De chez MAC Et je vous Il s'appelle Smolder Elle dédicace A Bala Elle se reconnaîtra Donc ce smolder Que je vais mettre Dans Dans ma muqueuse Il est super Celui-là Moi je l'adore Il est tellement gras Pas besoin de le chauffer Avant Ou quoi que ce soit Ça marque Tout de suite Et je vais en mettre aussi Pareil dans ma muqueuse Mais en haut Voilà Sous Sous les cils Donc ça Si vous ne pouvez pas Ce n'est pas grave Il y en a qui sont Sensibles Ou sinon Ça fait pleurer Mais moi ça va Ça ne me fait rien Mais c'est une habitude Je pense Voilà Et mon mascara Donc toujours le même En ce moment C'est ce que j'utilise Donc le Haut & Nutty Lash Donc voilà Pour les yeux C'est fini Et puis maintenant Je vais m'attaquer Donc au blush Donc un blush C'est de chez Sleek Voilà Il est rosé C'est un bois de rose Un peu Il est un peu foncé Il est irisé Bon là on ne le voit pas Sur la vidéo Mais il est irisé Et je vais le mettre Très légèrement Parce qu'il est quand même Assez foncé Donc il ne faut pas non plus Que ça soit Trop flashy Et que les yeux sont assez forts Et il s'appelle Pomme Granate Voilà Moi je le dis à la fois C'est bon Donc je vais prendre un pinceau De chez Sigma Et c'est le numéro C'est le F25 Donc je mets un peu de matière Sur mon pinceau Je laisse tomber un peu comme ça Pour qu'il ne se passe trop Et donc je l'applique En partant de la tempe Jusqu'à la pommette Voilà Je vais ressortir un peu le poète Comme ça non ? J'ai pas l'air fine Voilà Il est très joli Moi j'aime bien Et donc en rouge à lèvres Je vais appliquer Un rouge à lèvres de chez MAC Donc celui-ci Je l'ai jamais mis Je l'ai acheté C'est plus pour faire mes maquillages Donc je vais l'appliquer Sur moi aujourd'hui C'est Donc celui-ci Voilà Et c'est le X-Pow C'est une teinte rosée Mais un peu froide en fait Donc voilà Et bon Aujourd'hui je vais le mettre Directement comme ça Sinon vous pouvez le mettre au pinceau Si vous voulez quelque chose D'un peu plus précis Il est sympa Il est un peu métallisé Et puis pour mettre un petit peu plus de brillance Parce que j'ai quand même assez froid comme teinte Je vais appliquer un gloss par dessus Donc là moi je dépose un peu le matière Je fais toujours ça Que ce soit quand je maquille Ou quand je le mets sur moi J'en mets sur ma main en fait Et après je le mets au doigt ou au pinceau Bon là je le mets au pinceau Voilà Bon bah ça y est les filles C'est fini J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas Me laissez vos commentaires Vos petites questions Il n'y a pas de soucis Je vais répondre avec plaisir Et on se retrouve prochaine fois Voilà Je vous fais de gros bisous A bientôt Ciao